Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui donc du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc déjà tout d'abord, veuillez-moi ce que c'est pour ma tête parce que si j'ai l'air un peu fatiguée parce que je viens de rentrer d'une journée de travail il est 18h24 alors je tourne cette vidéo, donc du coup c'est pour ça que je suis un peu fatiguée mais je trouve que mon make-up il a plutôt bien tenu donc du coup voilà donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc pour mes produits terminés alors je sais pas encore si je vais continuer à faire ce genre de vidéo puisque sur ma chaîne j'en ai déjà fait 2 ou 3 et d'après les statistiques c'était pas vraiment des vidéos qui vous plaisent donc du coup je sais pas, dites-moi en commentaire si vous voulez continuer à voir ce genre de vidéos sur ma chaîne mais je sais pas encore donc je pense que ça va être la dernière donc voilà mais si vous voulez en voir d'autres, peut-être avec moins de produits parce que là des produits j'ai gardé pendant des mois et des mois c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo à ce sujet, je l'ai filmé où je les avais rangées franchement c'était le bazar donc sans plus tarder je vous laisse, bah on passe tout de suite au sujet principal de la vidéo alors du coup là je vais pas vous dire une nouvelle fois si j'ai remplacé des produits par tel produit à part deux parce que j'ai besoin de vous en parler et également d'habitude je vous présente des produits que j'ai terminé que j'avais l'habitude de vous présenter des produits que j'avais terminé depuis longtemps que je me souvenais plus spécialement donc du coup là je vais vraiment vous faire une vidéo complète et très rapide en tout cas rapide d'espère elle d'aura pas plus de 15 minutes en tout cas mais je vais vraiment vous faire sur les produits que je me rappelle absolument de ce que j'avais pensé parce que c'est quand même plus intéressant de faire ça que vous présenter plein 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 de produits sans forcément me rappeler de ce que j'avais pensé de ces produits donc bah écoutez ce sont tous des produits soins du coup parce qu'il y a peut-être deux ou trois trucs de make-up mais sans plus donc c'est surtout les soins que j'arrive à terminer sinon les choses du make-up j'ai du mal alors du coup tout d'abord je vais vous parler du retouche expérience c'est un shampoing sec de la marque Franck Provo alors du coup je suis mitigée dans l'ensemble parce que ce qui est cool avec c'est qu'il a une bonne odeur une bonne odeur et ce qui est encore plus cool c'est qu'il ne laisse pas de trajet blanche comme les shampoings baptistes qui pourraient essayer cependant je trouve que c'est pas... même si on en applique le résultat et bah ils sont trop choués ils ont l'air toujours gras c'est pas comme avec les shampoings baptistes où ça vraiment redire tout l'excès de sébum j'ai terminé ce produit donc c'est la peau mais sans rose dorian de la marque Décléor franchement ça j'ai terminé il y a pas longtemps ça faisait hyper hyper longtemps que je l'avais c'était au début de ma chaîne j'ai donc plus de 3 ans je crois où il m'a duré tout ce temps là parce qu'il faut pas beaucoup de gouttes moi j'en prenais 2 ou 3 que je fonctionnais dans le moment pour les réchauffer et je me mettais ça sur le visage et franchement l'odeur elle était hyper bien je trouvais que ça enlevait la côte douce mais du coup ce sérum ça va permettre également de faire activer le... en plus en profondeur les produits que vous allez mettre après du coup donc franchement il coûte hyper cher mais je le rachèterai si j'ai l'occasion et le budget surtout mais franchement il est bien et du coup je vais repasser par ce petit super sérum et que là on en parlera dans une autre vidéo mais franchement il est génial également bon c'est pas exactement le même parce que celui que je vous ai présenté là le Décléor c'est plutôt un sérum d'huile alors que ça c'est un sérum plutôt liquide du coup et coûte moins cher alors du coup en crème solaire donc du coup moi j'applique un sérum une crème de jour enfin le jour une crème de jour en plus un protecteur de soleil donc du coup j'ai celui-là j'ai le Thermalive c'est l'imension solaire en 50 SPF 50 et j'ai le fluide solaire fondant de la marque Polar par contre celui-là c'est un SPF de 30 je préfère celui-là parce que du coup au niveau de la texture il est beaucoup plus liquide alors que celui-là il est plutôt une espèce de crème je dirais donc celui-là je l'ai bien aimé mais je préfère celui-là parce qu'au niveau de la texture ensuite j'ai terminé un petit pot ça je vous l'ai déjà présenté je crois mais on va le faire très rapide c'est le rose deep cream hydratation hydratation oh non hydratation hydratation je ne sais plus comment on dit pour le nom de là le take cream bon c'est une crème pour le jour à base de rose de la marque fraîche franchement j'aime beaucoup j'avais racheté 2 ou 3 produits en petit mais finalement je l'avais racheté en plus grande du coup ça dure plus longtemps franchement la texture elle est hyper incroyable agréable et très fraîche franchement j'aime beaucoup et en plus ça égrate tout au long de la journée du coup franchement je vous le conseille vraiment 1000% maintenant au niveau des crèmes de nuit donc j'en ai fini oh non c'est une crème de jour ça j'avais fini la S.L.O.D.E.R. Day Wear multi-protex multi-prosexion anti-oxydant 24h franchement cette crème pour le visage elle est hyper bien par contre elle coûte très cher c'est pour ça que je ne l'ai pas racheté et en plus j'ai utilisé une nouvelle marque donc du coup j'avais racheté j'avais acheté déjà celle-là et ensuite j'avais acheté la marque le produit de chez Fresh donc franchement les deux sont très bien donc du coup ça j'avais fini une crème j'ai fini deux crèmes pour la nuit j'ai fini deux crèmes pour la nuit donc du coup celle-là je l'avais depuis hyper longtemps c'est la Panda Joine White Le Compact de la marque Tony Wally et ensuite j'avais fini la Monster Cream de chez La Neige les deux sont équivalentes même au niveau du de la texture du coup j'ai préféré quand même celle-là parce qu'elle dure plus longtemps celle-là elle est très bien également donc je préfère la celle-là en plus c'est celle que j'ai finie il n'y a pas si longtemps que ça alors que ça normalement c'est pas vraiment une crème pour la nuit j'utilisais comme telle mais c'était plutôt un masque du coup pour la nuit mais on peut très bien l'utiliser en crème de nuit donc voilà et du coup entre le temps j'allais utiliser la crème confort hydratante donc de la gamme Reboost de chez Nike la vince alors par contre j'ai pas du tout aimé la texture l'hydratation pour le pack ça hydratait hyper bien après c'est un tout petit échantillon donc du coup on peut pas vraiment se rendre compte de l'efficacité du produit en le testant deux ou trois fois il faut vraiment tester le produit sur le long terme au minimum au bout on voit les effets d'une crème ou d'un produit au bout de trois mois consécutifs au niveau de la texture on l'aime pas trop donc du coup c'est pour ça je la rachèterai pas dans tous les cas mais peut-être assez plus tard mais franchement elle m'attire pas plus que ça du coup à cause de la texture donc j'ai fini deux non trois trois petites brumes pour le teint donc du coup j'ai fini celle de Primark ça fait hyper longtemps que je l'avais c'est la setting spray donc la matte ensuite j'ai fini le Lucy amplifier de chez Sephora et j'ai fini le glow mixed de chez Pixi donc du coup celle-là elle est matte celle de Pixi elle donne du glow du coup et celle-là elle est plutôt neutre donc celle-là elle est très bien pour fixer le make-up ça fait des années que je l'achète et que je la rachète franchement elle est hyper bien mais franchement si vous voulez un glow hyper naturel bon des fois ça fait un peu trop glowy donc du coup moi j'ai rajouté je sprayais le spray je mettais de la poudre et c'était partie mais franchement elle est hyper bien j'aime beaucoup donc je vous conseille plutôt celle-là pour ceux qui veulent un côté glowy au make-up et celle-là plutôt matte au début j'aimais pas trop mais quand je l'avais testée il y a plusieurs temps et là je l'ai retestée franchement elle est hyper bien on fait toutes les deux enfin toutes les trois bien tenir le make-up mais si j'avais entre les trois à choisir ce serait la Pixi que je rachèterais tout le temps ensuite j'avais fini le fond de teint de chez Estée Lauder c'est le double wear en teint du coup et franchement j'aime beaucoup il coule hyper bien je l'ai racheté en teint une nouvelle fois c'est le deuxième non c'est le troisième parce que du coup j'en ai deux enfin je l'avais acheté deux en teintes normales et une autre teinte qui était beaucoup plus foncée d'ailleurs qui va être encore dans mon tiroir mais franchement ce fond de teint il coule hyper bien il tient tout au long de la journée c'est exactement le fond de teint que j'ai sur la peau franchement il ne bouge pas du tout il matifie mais il n'est pas trop matifiant parce que si vous voulez ça garde quand même un glow assez naturel ah oui et j'ai fini également un produit de make-up donc c'est un anti-seint c'est le Shape Tape de chez Tarte alors franchement la plupart des gens qui l'ont testé l'adorent mais moi je ne suis pas spécialement fan parce que du coup je n'ai pas l'impression qu'il couvre hyper bien alors je ne sais pas si c'est une nouvelle version ou si c'est vraiment le vrai shape tape mais je n'ai pas aimé franchement ça couvre mais ça ne couvre pas assez donc je ne le rachèterai pas même en format franchement il ne m'a pas il ne m'a pas vendu du rêve quoi en gel douche donc je vous parlerai après des d'aider ma client en gel douche c'est une amie qui m'a donné un set avec 3 gels douche de de savon en dur elle ne les utiliserait pas donc du coup c'est un de la marque The Body Shop c'est le Fuji Green Tea Shower gel en gel douche franchement l'odeur elle sent hyper bon ça lève hyper bien ça ne m'a pas spécialement mais franchement j'aime beaucoup l'odeur c'est grave frais sur le corps franchement j'aime beaucoup donc parlons des des maquillants donc du coup j'ai 3 produits que j'ai terminé je vais vous en présenter deux autres que je n'ai pas terminé mais je vais vous tirer un truc donc j'ai terminé l'huile démaquillante hydratante de la marque Nivea donc c'est enrichie en huile de coco naturelle c'est pour les couleurs normales en huile en texture avec de la sucine sans trop donc du coup j'utilisais ça en premier et après ça dépend soit j'utilisais l'huile micellaire de la marque Bio Naya ça se vend chez Leclerc je crois Marcropère Marcropère c'est quelle marque vous avez donc du coup c'est un démaquillant 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 il y a 20 fâches chimiques cosmétiques naturelles tous les rencés testés sous contrôle dermatologique c'est à extraire les arbres de peau et du blé donc c'est pour les potensibles normales annexes et ensuite j'ai terminé la 8 phase micellaire mi-micellaire tonin de la marque garnier démaquillant démaquillant nettoie après 100 bisous bisous machin alors j'ai beaucoup aimé les 3 produits franchement celui-là il démaquillant hyper bien donc du coup je l'avais remplacé par cette huile démaquillante apaisante c'est toi-ci donc c'est pas la même et celle-là elle s'est fermée là je fais pas un démaquillant naturel donc c'est pour être sensible alors personnellement je préfère celle-là à celle-là parce que du coup l'huile démaquillante que j'ai pas encore fermée donc c'est l'apaisante je trouve qu'elle est hyper grasse par rapport à cette huile après vous allez me dire que les huiles c'est fait pas grave mais franchement celle-là elle est vraiment très huileuse très grasse et celle-là beaucoup moins j'ai l'impression que là celle-là si vous voulez je mettais deux pompes donc c'était très bien pour me démaquiller le teint etc bon elle démaquille hyper bien c'est juste le côté très huileux que j'aime pas trop mais du coup celle-là je mets une pompe et demi et franchement l'un est limite beaucoup trop donc franchement pourtant je dosais pareil mais je trouve qu'elle est hyper grasse par rapport à celle-là donc quand je la donnerai celle-là je la rachèterai parce que je la préfère du coup ça franchement hyper rafraîchissant ça me sent hyper bien bon pardon et du coup moi je me démaquille déjà avec de l'huile je me lève le visage ensuite je prends un coton et j'utilise ce produit franchement ça arrive après je sais grave bien le visage ça retirerait le reste de make-up que je n'avais pas pu retirer avec l'huile donc franchement hyper bien et du coup pour cette petite bifase micellaire de la part garnier j'aime beaucoup donc du coup là c'est de l'eau micellaire du coup et au-dessus vous avez de l'huile du coup il suffit juste de secouer le produit pour que tout se mélange et ensuite vous prenez un coton vous démaquillez et franchement ce qui est bien même si ça dit que c'est sans rinçage rincez quand même votre visage franchement quand j'avais la flemme de me démaquiller et surtout encore plus de laver le visage j'utilisais cette petite eau micellaire franchement elle est hyper bien j'aime trop mais franchement je préfère me démaquiller et en plus j'ai déjà testé également sans utiliser d'huile avant il y a de démaquiller hyper bien le macérum et la lèvre également qui évade et qui a tendance à rester mais franchement je préfère utiliser de l'huile pour me démaquiller ça évite d'utiliser beaucoup de trop de coton parce que si vous voulez avant dans mes souvenirs j'utilisais au moins par exemple pour ce make-up là j'utilisais au moins avec 4 5 cotons donc c'était beaucoup donc là en faisant démaquillage avec de l'huile rinçage démaquillage enfin le reste de démaquillage avec de micellaire franchement on utilise un seul un seul coton donc du coup franchement ça ça fait plein d'économies c'est bon pour la fin c'est égal j'ai fini de tout vous présenter j'espère que cette vidéo vous en a plu n'hésitez pas à liker et à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type peut-être un peu moins long avec moins de produits à vous présenter ou alors ce que je peux faire c'est que je peux vous faire dès que je finis un produit je peux vous faire une petite story sur Instagram pour vous dire si j'ai bien aimé ou pas le produit donc si ça vous intéresse de faire comme ça rejoignez-moi sur Insta je vous mets mon Insta juste ici et bien sans plus tarder je vais vous laisser surtout avant de quitter la vidéo n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous là je pense avoir tout de les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo et bien sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501